Pardonne mon passé, forgive my past, je me donne à toi, avec des supplications, pardonne mes péchés. Salut les âmes, crie à Dieu pour qu'il résolve les cas impossibles, guérison miraculeuse, prisement des envoûtements et délivrance des démons et esprits méchants, ont été au rendez-vous de cette 24e session de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales à Tiécois 2023. Une session au cours de laquelle le pasteur Boniface Meunier a, dès l'ouverture de son message, présenté à l'Assemblée le dévoi de chaque enfant de Dieu, devrait au salut de sa famille. Appuyant cet appel par le passage de Jean, le chapitre 12, verset 31 à 32, qui indique que le Seigneur Jésus a été élevé pour attirer les hommes à Lui. Chaque enfant de Dieu doit commander spirituellement à tous les membres de sa famille de chercher Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a déjà été élevé. Parce que Jésus a déjà été élevé. Il est mort à la croix. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Et il appelle les hommes à Lui. En effet, toujours selon les révélations de Jean, le chapitre 12, verset 31 à 32, le diable a déjà été jugé par le Seigneur Jésus-Christ. Les croyants doivent exercer leur responsabilité qui est de le chasser de la famille. Tu dois chasser le diable de la famille. Tu dois chasser le diable de la famille. Jésus l'a déjà vaincu. Jésus l'a déjà élevé. Ce soir, nous allons rappeler au diable qu'il a déjà été jugé. Jésus a dit maintenant à lui le jugement de ce monde. Et disons-le, l'objectif du salut des membres de nos familles ayant été saisis par les saints, il y invite chaque jour leurs parents, amis et connaissances qui ont l'opportunité d'entendre l'évangile de Jésus-Christ et ainsi de recevoir le salut. Si tu es un invité, lève la main. Jésus t'appelle à Lui. Il a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus t'appelle à Lui. Avant cette 24e session, 1833 âmes avaient déjà été gagnées au Seigneur Jésus-Christ en réponse aux proclamations quotidiennes de l'évangile. La session du 23 juillet, par exemple, avait à cet effet enregistré la plus grande moisson quotidienne avec 295 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ. En ce 24 juillet, c'est à partir du passage de Marc, le chapitre 1, le verset 14 à 15, que le pasteur Meunier a expliqué aux invités que Jésus les appelle à se répentir et à croire à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. C'est comme ça que Jésus t'appelle. Il ne manque pas de faire des précisions sur ce que c'est que la répentance et ses implications. Que veut dire se répentir? Qu'est-ce que c'est la signée de la répentance? On se répent quand on décide de changer de mentalité. Quand on décide de changer notre mentalité. La répentance commence dans le cœur de l'homme. La répentance commence dans le cœur du homme. C'est-à-dire, tu es assis comme tu es assis. C'est-à-dire, tu es assis comme tu es. Tu dis Tu dis Ce que je voulais faire Ce que je voulais faire Je ne veux plus le faire Je ne veux plus le faire On dit que c'est un changement des intentions. Il est dit que c'est un changement des intentions. Pour se répentir Tu dis Reconnais ce que tu as fait Reconnais ce que tu as fait Reconnais ce que tu as fait C'est par là qu'on commence Reconnais ce que tu as fait Reconnais ce que tu as fait In order to repent God says Acknowledge what you've done Acknowledge what you've done Acknowledge what you've done That's where you begin from Quand tu as reconnu, tu confesses. Et quand tu confesses, Dieu tend l'oreille pour analyser ton discours. Pour voir si tu dis la vérité. Tu seras pardonné si tu dis la vérité. La repentance est un exercice de grande vérité. Où tu dis la vérité à toi-même et tu dis la vérité à Dieu. Tu dis, je suis un pécheur. Tu ne manques pas. Je suis dit, réponds-toi et crois à l'évangile. Réponds-toi. Crois à l'évangile. C'est-à-dire, obéir aux leçons que l'évangile va te donner. Obey to the lessons that the gospel will give you. Quand tu te réponds, when you repent, tu t'engages à obéir. You commit yourself to obey désormais à l'évangile. As from now on to the gospel. Qu'est-ce que l'évangile t'enseigne? What is the gospel teaching you? De démer ton frère. To love your brother. De pardonner. To forgive. D'arrêter avec l'orgueil. De cesser de t'enorgueillir. To stop being proud. Quand tu obéis, on dit il obéit à l'évangile. Plusieurs invités ont répondu à l'appel de ce jour et ont dénombre 31 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Une moisson qui, joint aux autres jours, élève le nombre d'âmes gagnées à 1864 pour les 24 jours déjà écoulés de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchècoa 2023. Sous-titrage ST' 501